Prolongation de la transition au Mali, deux ans ferme ? La durée de la transition est-elle fixée une bonne fois pour toutes, ou reste-t-elle à négocier ? Le Premier ministre de Transition Kshogel Maïga s'est montré à la fois ferme et ambiguë, jeudi dernier. S'exprimant devant le Conseil National de Transition, Kshogel Maïga a annoncé deux années supplémentaires, sans réduction possible. Mais sans pour autant claquer la porte des négociations avec la CDAO. La Communauté Économique des États des Afriques de l'Ouest n'a pas réagi à cette déclaration pourtant fracassante. Nous allons dérouler le programme sur 24 mois, annonçait Kshogel Maïga jeudi, dès la semaine prochaine. C'est-à-dire donc, à partir de ce lundi. Le Premier ministre de Transition ne laisse plus place au doute, deux années supplémentaires, un délai incompressible pour poser les bases du changement. Après avoir initialement proposé à la CDAO une prolongation de la transition de cinq années, le gouvernement malien de transition estime avoir fourni sa part des efforts, et ne plus pouvoir en faire davantage. Pourtant, Kshogel Maïga affirme aussi que les discussions avec la CDAO se poursuivent. Mais dès lors, sur quelle base ? La CDAO n'a pas réagi officiellement, ni répondu aux sollicitations d'Orphy. Une visite du médiateur Goodluc Jonathan était envisagée la semaine dernière, elle n'a pas eu lieu, pour un problème de date, assure des sources diplomatiques. Un nouveau représentant spécial a en revanche pris ses fonctions. Mario Gom Fernand succède à Amidou Boli, expulsé par les autorités maliennes de transition en octobre dernier. Bamako lui reprochait de chercher à déstabiliser la transition. Aucune réaction officielle non plus du côté de l'Union africaine ni des LUMOA. Les déclarations du Premier Ministre ne peuvent qu'envenimer une situation déjà difficile pour tout le monde, estime une source au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, difficile surtout pour le peuple malien. Une allusion aux sanctions économiques imposées au Mali depuis janvier, afin de contraindre ses dirigeants à organiser des élections dans un délai maximum de 16 mois. 24 mois c'est excessif, estime le chef d'un parti malien des oppositions, qui déplore notamment et l'isolement diplomatique du Mali et les conséquences des sanctions sur l'Etat et sur la population. Nous allons nous battre contre cette décision prise sans concertation avec la classe politique.